Donc voilà, on va chercher des chiens Comment tu veux les mots ? Non ! Oui allez, vas-y, vas-y, vas-y Ah oui, je suis là On attend Nemo qui va chercher les comics, les mangas en taille Bon, moi je vais vous dire bonne nuit je crois Salut Karine Bonne nuit Bonne nuit Amusez-vous bien jusqu'à demain Bonne nuit les gars C'est vraiment pas en état Oh putain non ! J'ai du mal à mettre le micro devant la bouche en fait Non mais bon, je sais pas quel studio diffuse ici C'est nous ? Oui, c'est bon Je vais descendre Oui Il y a rien à faire sur ma surface donc tu ne la touche pas Par contre vous ne coupez pas la ligne sinon elle tombe Oui On s'en fout On est pas en état On est pas en état De toute façon après c'est eux qui reprennent C'est Nemo, c'est eux qui reprennent l'antenne après Oui Bon Je sais pas où je dors mais euh Ouais Fais-moi c'est encore ça ce que Arrête la dure Et là il y a la pomme Je peux le faire debout les enfants hein Vas-y, fais-toi plaisir Ok, on est en direct hein ? Oui, là c'est notre créneau direct Il y a un Mumble ou un truc comme ça ? Oui il y a du monde sur Mumble Non il y a euh On vous écoute de loin mais on vous laisse gérer votre truc Ok, bon moi c'est parti On a pas de commentaire du tout ? Bah si sur le site Bah rien du tout en fait Bah va sur le site ? Euh non, l'autre ? L'autre site ? Ouais voilà, celui-là Ok, vas-y, vas-y Et bah on est parti, générique euh Du coup on a avec toi Zertoff C'est moi ? Moi vas-y 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 Toujours vivant, toujours de On va en découvrir de belle ici Les procédures semblent pas ordinaires Allez, je parie sur un son de bon essai Je vais te remplir la chatte Est-ce que tu aimes ça ? Tu vas enfiler sur le champ tes petits doigts poudinés Dans la chatte de ta soeur, compris ? C'est trop grand ! Et demain je te baiserai encore plus fort Voilà qui est plutôt motivant Bonsoir à tous Il est 4h30 du matin Ouais Et on est dans un numéro unique Avec moi il y a le commandant Salut ! Avec nous il y a Loli Ouais ! Je sais pas combien de temps Et enfin, celui qui a préparé l'émission À zéro pour cent À zéro pour cent À zéro pour cent Voilà, on est à 100% Vous êtes sur une superbe musique Vous êtes sur une superbe musique Tout court Tout court Ah d'accord Combien de pour cent de pommes ? Bah le dernier À zéro pour cent Combien est-il de pour cent de pommes ? Oula ! Beaucoup trop 70% ? Parce que je sais pas comment je fais Pour tenir debout sur le tabouret Parce que sinon je tombe Moi je suis debout Alors sur le tabouret je sais Moi je suis debout je vous avoue Pas du tout Je vous avoue que ça va être très compliqué Mais on va parler de cul Mais Nemo il est très nuit debout aussi Voilà on va parler de cul Genre le mec qui s'y connait quoi Bah non je m'y connais pas Mais je me suis connais en hentai Puisqu'on va parler de hentai De toutes les formes de hentai De manga D'animé Et de jeux vidéo Genre le mec qui s'y connecte On va dire beaucoup de conneries Enfin surtout moi parce que je connais rien en fait On va dire beaucoup de conneries Et si vous avez des questions n'hésitez pas Parce que je dirais pas que c'est un de mes domaines de spécialité Mais bon je m'y connais un peu quand même JB aussi Genre le mec qui s'y connait Alors déjà tu dénonces et c'est pas bien Mais en fait oui Non t'entends pas Shutan Genre le mec qui s'y connait Ouais c'est ça Encore une fois Genre le mec qui s'y connait Genre le mec qui s'y connait L'important malgré tout c'est l'amour Voilà c'est ça Et en parlant d'amour Ouais on verra ça En parlant d'amour les enfants On va commencer parce que si jamais il y a une âme sensible qui est tombée dessus On va commencer par On va commencer par la safe zone Attends je récupère la liste J'ai la liste si tu veux Vas-y vas-y Attention Vous la connaissez pas ? Du tout Mais pas du tout Le petit bonhomme en rambousse Qui s'élance et joue le pont Et toi L'enculent Ta ta yo-yo Ta ta yo-yo Et on m'a dit que je parle trop près du micro donc je vais arrêter Oui oui Arrête 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 En fait les micros faut le mettre sur le menton Comme ça ? Ouais Comme ça c'est mieux Ok alors en fait ça c'était une chanson qu'on apprend en... Comme ça ? En primaire Un peu comme dans les deux chans Ouais c'est non Est-ce que ça parle de Checha ? Non on va parler de la safe zone en fait J'espère que je suis bien là La safe zone en fait c'est... On va parler de séries qu'on aime bien Qui sont normales Qui sont pas pornographiques ni érotiques Enfin ça dépend pour certains On va voir Comme Dragon Ball Z Mais est-ce que ça parle de Géga ? Non ça parle... Pour l'instant on verra ça après On verra ça Parce qu'au Japon le Géga c'est sacré Merci Loli Merci Loli Allez on va commencer par... De rien On va commencer tout de suite par la première série On en avait déjà parlé dans l'émission avec Musical.Illisible Allez c'est Yuruka Petit extrait Si j'arrive à cliquer au bon endroit Petit extrait de l'OST Qui correspond bien à l'ambiance Qui correspond bien à l'ambiance Tag day Pip Avec le petit... Pour l'instant on est en train de perdre l'orange Non... Non mais avec le petit bruit de feu de camp C'est ça qui est le meilleur You die Voilà je vais la mettre... On l'a laissé en fond Yurukamp on en a déjà pas mal parlé dans l'Illisible Moi je vais juste dire que c'est une de mes séries préférées de 2018 C'est bon alors on parle qu'en cul Vas-y... On parle qu'en cul... Vas-y on en a assez parlé... Alors c'est vrai que... Malgré le nom Yurukamp c'est pas ce que ça veut dire Yurukamp Yurukamp C'est qu'est qu'il y a grand chose autre à dire Regardez ça C'est la série Slice of life de... Quand vont-ils en cours ? Pendant la semaine en fait Elles font du camping le week-end Le week-end C'est ça en fait C'est ça en fait Un jour de camping Sur un lieu spécifique Mais en visitant tout ce qu'il y a autour En un jour Enfin en deux jours Et rappelons nous que depuis 2008 Les Esp видно elles travaillent plus le samedi en école Donc elles peuvent rester deux jours au moins en montagne Mais vraiment voilà C'est très 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 bon On en a déjà parlé donc on va aller très très vite Et donc à l'autre on a déjà parlé aussi C'était Made in Abyss donc on ne va peut-être pas en reparler On va passer directement Très vite Made in Abyss c'est une série sur Une grande abyss qui arrive sur Terre C'est bien ou c'est mal ? C'est génial Alors ça dépend, est-ce que tu veux les tétons petite fille ? C'est important Alors je sais pas parce que moi j'ai feuilleté vraiment le tome Tu l'aurais apprécié alors J'ai feuilleté le premier tome et j'étais pas fan du design En fait c'était trop Enfin Pas abouti en fait Pour moi c'était vraiment Le dessin n'était pas du tout abouti Sur ce qui pourrait être Anime ou manga ? Non non le manga Le manga c'est du crayonné qui est vraiment un style Oui mais justement c'est C'est un peu de SD mais c'est juste ce qu'il faut pour mettre ma liste C'est un décalage entre le décor et le personnage C'est ça il y a un décalage entre les Par contre tu vas éviter de faire ça J'ai rien fait Ah si Et du coup bah voilà Il y a un décalage mais Made in Abyss Écoutez l'Illisible on en a déjà parlé pas mal Oui Du tout On va du coup parler de ce qu'on n'a pas parlé Bon tiens Diffusion Je vais remettre du son ce serait pas mal On va peut-être diffuser Voilà c'est un film d'animation qui est sorti l'année dernière La rencontre d'un garcement solidaire Et d'une petite sirène en quête d'amitié Tous deux réunis par la musique C'est nous Une sirène ? J'hallucine Oui Moi château c'est moi ici Sous le CA Sous la CA Pour être honnête je crois que j'ai jamais été amoureux de quelqu'un Amoureux ? C'est une sirène Si vous fricotez avec ces créatures en grand malheur ça battra sur notre ville Voilà c'était Lou et Lio sirène je pense que je vais te laisser en parler à Zertoff Ouais moi je l'ai vu au cinéma parce que c'est un des rares films dernièrement vraiment diffusés Enfin films d'animation diffusés en France Il y en avait le truc de la sorcière là aussi Oui Marie elle est fière de la sorcière mais c'était en 2018 ça Ouais là c'était donc Lou et Lio sirène C'est quasiment De Mata De Yuasa Mata Hari Mata Hari Voilà je sais jamais les noms C'est Yuasa Dites juste Yuasa Ouais il a fait No Game, No Life Ah non c'est pas du tout lui Non mais je suis trop bourré en fait pour dire des trucs sensibles Il a fait Night is Shark, Walk on Girl C'est ça Mais je suis un peu plus ennu par contre c'est une pré-séquale de la BD Lou Alors je sais pas de quoi tu parles on est trop bourré J'ai eu Arthur Depin au téléphone il m'a dit ça a rien à voir En fait c'est une pré-séquale C'est une pré-séquale Non non mais c'est un très bon film voilà Et petite anecdote c'est un film qui est entièrement basé sur la musique puisque la sirène réagit à la musique et qui n'a jamais sorti d'OST Merci le Japon Celui qui n'a jamais sorti d'OST C'est vrai que ça c'est bizarre en fait parce que c'est un film vraiment musical Enfin il y a plein de scènes vraiment liées à la musique Il y a des chansons de ouf quoi C'est dommage qu'il n'y a pas d'OST C'est ça on parle enfin la scène la plus mythique on va dire la plus what the fuck c'est quand même la scène de la plage Où t'as un remake un petit peu de la danse des canards Moi j'ai vu un thème d'Astérix en fait à la fin où il danse vraiment en ligne En gros c'est une danse assez C'est un film qui est assez ouf dont l'animation est complètement dingue Et surtout mon argument c'est qu'il y a des chiens sirènes et rien que ça ça vaut le coup Ça ressemble un peu à Cinderella mais au niveau du style graphique En fait il y a vraiment un énorme boulot sur l'animation, le corps des personnages etc Et surtout sur la musique et il n'y a pas d'OST donc regardez le film il est sorti en France Et la version française, juste un mot sur la version française qui est extraordinaire Ils ont réussi à comprendre un film qui n'était pas facile et à faire un excellent casting Donc matez-le en VF ça vaut vraiment le coup C'est pas Netflix qui a demandé une entreprise sud-africaine Quand je t'écoute en fait j'ai l'impression que la VF s'améliore Vraiment Mais vraiment vraiment C'est simple il y a des gens qui rentrent dans ce métier qui aiment ça Qui aiment l'animation japonaise Donc du coup voilà Non mais c'est un propositif C'est pas des Eric le Grand C'est pas des... Eric le Grand Ce qui est très perturbant par contre c'est que vous avez peut-être entendu dans la bande annonce Mais que c'est à un moment donné, je crois que c'est la grand-mère Elle est jouée par le mec qui fait Eric Cartman Donc c'est très très... C'est très compliqué C'est très compliqué Et le pire c'est que quand nous on l'a vu au cinéma, enfin à Albi pour les détails Il y avait pas beaucoup de monde comparé à Fireworks Oui Alors que Lou est carrément hyper mieux level Alors qualitativement Sans que Fireworks Parce que Fireworks on a pas compris la fin On était à la fin on a fait On a pas compris J'ai pas vu Il manque un éléphant Est-ce que tu penses pas que le marketing pourrait être pour quelque chose ? Si oui je pense Peut-être oui Mais Lou a eu un prix à Annecy mais n'a pas été un grand succès en France Notamment à cause de sa faible diffusion Bref, rattrapez-vous sur les Blu-ray et le DVD qui sont sortis Parce que c'est un film absolument génial Le marketing c'est de la merde Exactement Mais ça fait connaître aussi Voilà Malheureusement oui Je vais enchaîner de manière un peu brutale A moins que tu aies une dernière phrase Non non j'allais dire justement Malheureusement pour ce genre de choses Bah en fait le marketing Enfin Ça sort pas assez en fait Les salles Non mais c'est simple Les salles sont extrêmement frileuses Et si vous suivez un peu l'actualité des distributeurs Ils vous expliquent clairement Que grosso modo Il y a quelques salles qui prennent le risque Et les autres ne suivent que si ça met ça marche Donc là tu vois Même si c'est deux dernières En fait il y a deux suicidaires pour dix suiveurs C'est ça Mais évidemment comme ça marche pas Ne serait-ce que Your Name Qui a eu vraiment une grosse grosse diffusion Même Silent Voice Qui a après des années à ne pas être diffusé Il faudrait justement Pour la suite des autres Oui J'allais dire Justement pour rebondir sur Silent Voice Ils ont fait un Kickstarter justement Oui pour avoir plus de salles Ou justement à 60 euros je crois Tu pouvais proposer ta salle dans ta ville Pour que ça soit diffusé Ouais C'est ouf quoi Tu te dis Enfin Le problème de Silent Voice C'est beaucoup plus compliqué Ils ont mis deux ans à pouvoir Enfin Kazé a jamais voulu le sortir Finalement c'est un autre distributeur indépendant Qui le sort Mais on va pas aborder le cas Silent Voice Peut-être dans une autre émission En vrai En vrai lisez le manga Vaut mieux Allons-y pour la nouvelle série Alors là on rentre un peu dans l'érotisme quand même C'est vrai que ça parle d'eux C'est vrai que ça parle d'eux Alors Darling in the France J'ai vu les deux premiers épisodes C'est pilote du cul J'ai pas grand chose à en dire Moi j'étais assez Je trouvais que le principe des robots Où il y a un couple homme-femme Où la femme est dans une position extrêmement soumise Voilà on m'a dit que c'était pas l'essentiel de la série Mais voilà c'est un peu Oui Bon ça fait quand même un petit peu Enfin voilà quoi Soumise oui Elle n'avait pas des pibes non plus Sur les premiers épisodes Tu te dis ouais C'est un couple homme-femme Où la femme est un petit peu à quatre pattes Mais attends C'est même pire que ça C'est la seule à se prendre des dégâts Oui Enfin C'est complètement débile Non 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 Quand tu regardes la série entière Non mais va pas chercher des excuses Tu vois que l'héros Enfin les hommes Se prennent en deux épisodes Dans Agent Aïka C'était déjà le cas Non 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 Hazer Tov vas-y fini Bah euh J'allais dire ça en fait Enfin Il y a pas que la femme Non Qui est à quatre pattes devant Qui se prend des dégâts Mais il y a aussi l'homme Rien qu'en deux épisodes Tu vois que l'homme il prend aussi C'est ça en fait C'est l'évolution en fait De l'humanité Vraiment quand tu regardes Vraiment toute la série Tu comprends plein de choses Mais tu l'as vu en entier Ça vaut le coup jusqu'à la fin Oui Ça vaut vraiment le coup Parce que t'as des épisodes Sur le Justement le T'as un épisode sur le mariage Sur Enfin c'est des enfants Qui n'ont pas la même culture que nous Ah oui Qui sont là juste Vraiment pour être des soldats C'est des enfants qui se marient C'est ça là C'est ça Et non mais t'as un épisode Où ils simulent un mariage Et ils sont empêchés Et là tu te dis Putain non mais ça Y'a un truc qui va pas Justement dans le fait Qu'ils sont empêchés de se marier Ça va trop loin Attends On a trouvé le seul mec Qui est pas dégoûté de se dire Dans la fin Non non mais Enfin la fin Pour moi je pense que la fin Est un petit peu blaqué Parce que tu comprends pas tout Non Arrête arrête Il suffit des moyens Je pense qu'on va arrêter avec cette phrase Oui Cette phrase de merde Qui est plutôt moyenne Je voulais juste rendre hommage à l'ermite moderne Qui avait fait une En fait il avait fait une vidéo sur Bernard Minet Il a t'as dit qu'est-ce que ça donnerait Si Bernard Minet faisait le générique de Darling in the France Et je vais vous faire écouter ça Je trouve ça absolument génial Henri dans ton France Henri dans ton France Tu sauveras toute l'humanité Henri dans ton frac Ah oui Toujours plus force de mal N'ont qu'à trembler Voilà ça fait 3 minutes Oh oui je tremble Ça fait 3 minutes 20 Je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo complète Il s'est vraiment défoncé Non mais je suis pas sûr Je suis pas sûr A chaque fois que j'entends tu joues dans ton frac Mais Mais en fait quand tu as vu l'épisode Enfin la saison complète de Darling in the France Les paroles c'est ça en fait D'accord C'est ça qui est pire C'est le... Enfin il sauve l'humanité Enfin voilà Ok Allez on va passer rapidement aux deux dernières Alors moi je les ai pas vu Mais donc tu vois tu les as vu la dernière On commence par ça Anne Bado Oui On doit en parler très rapidement Alors c'est un... Badminton C'est un animé sur le badminton Donc c'est un animé sportif Et c'est euh... Animé de ouf Et j'étais sur le premier épisode Vraiment en... Pas en stress mais euh... Pendant 20 minutes J'étais en train de me dire Oh putain ! Oh putain ! Faut que ça fasse ça ! Faut que ça fasse ça ! En suspense quoi ! Vraiment c'est... Est-ce qu'il va réussir ? Enfin tu sais c'est... C'est le premier épisode non ? Forcément Enfin t'as au moins 12 ou 20 ou 31 Bon animé de sport quoi ! C'est ça ! Anne Bado ! Anne Bado ! C'est ça ! T'es en tension sur le premier épisode pour savoir pourquoi et comment ? Et qu'est-ce qu'il va faire ? Et t'as suivi après ? Parce que moi j'ai pas grave ! Oui j'en suis... Bah je suis euh... Parce que là c'est en cours de diffusion sur Crunchyroll Il y a le... Crunchyroll il y a le cinquième... Alors on enregistre le... On fait de la peau de nuit Il y a le cinquième épisode qui est disponible Et on va le mater C'est le mardi Et euh... On va le regarder maintenant ! Allez ! Allez ! C'est parti ! Allez ! C'est parti ! Allez ! C'est parti ! On est dans rendez-vous dans 25 minutes ! C'est ça ! Mais en fait... Faut regarder les exodes d'avant... Non mais on le regarde en x4 Mais c'est euh... C'est vraiment... Très bonne série de sport pour vous ! On x4 ! L'animation en plus sur un... Enfin je regarde pas trop les animés de sport Mais là l'animation sur le badminton T'entends vraiment le bruit Parce que j'ai fait un petit peu de badminton en club Et t'entends vraiment le bruit Quand tu tapes le volant Du volant ouais d'accord Tu t'entends le même bruit en fait Et c'est ça qui ouvre... La raquette qui touche le volant C'est ça ! Ouais c'est ça ! Même quand tu fais des petits effets T'entends les effets en fait Et tu vois comment... Donc c'est réaliste ! C'est ça ! Et c'est animé mais euh... Avec le cul ? Non pas avec le cul justement ! Il y a un article sur Crunchyroll Et non ! Là c'est Kate Jo ça ! Laissez le finir quand même ! Il y a un article sur Crunchyroll Justement qui revient un petit peu Sur les animations des films de sport Et ils expliquent Et t'as un mec qui dit Bah voilà ! C'est vraiment... Et tu vois les... Les storyboards D'une scène Et tu vois vraiment la scène Et tu vois que c'est animé mais de ouf ! Il y a une section H Sur Crunchyroll ? Non ! Non ils en ont pas ! Mais euh... Non parce que c'est pas un animé H Mais c'est un animé S Mais par contre les... Les Zéroïnes sont un petit peu Séroïnes Les Zéroïnes sont un petit peu Séroïnes Laissez le finir ! Anime H Parce que t'as Léorine à grosse poitrine T'en as une qui est un petit peu... Ok ça valait le coup ! Mais ouais c'est... Allez on termine très rapidement avec ceci C'est sûr qu'on laisse pas arriver ! Donc c'est Citrus Je n'ai pas vu non plus ! Allez en deux mots Puisqu'on va passer ensuite à la Hantai Zone Bah en fait c'est la meilleure transition Pour parler du safe... La safe zone à le Hantai Puisque c'est en fait un animé de Yuri Donc c'est une histoire homosexuelle féminin Lesbienne un peu ! Lesbienne c'est ça en fait ! Ouais ! Et en fait c'est une histoire composée Donc il y a une héroïne qui... Sa mère a épousé un nouveau mec Qui a une autre fille Et cette héroïne tombe amoureuse De sa soeur par alliance Non ! De sa belle soeur ! Donc c'est de l'inceste par alliance ! Un classique ! C'est ça ! Mais c'est enfin... Voilà ! C'est du Yuri ! C'est assez sympa en fait ! Ça pousse pas trop loin non plus ! C'est pas vraiment du Hantai hyper gore ! Mais en fait c'est vraiment de la mourette ! Mais non ! Ah bon ! Je suis déçu ! C'est juste de la mourette ! Parce que ce serait des mecs Ce serait plus dégueu ! C'est ça que tu veux dire en fait ! Bah le pire c'est que c'est pas faux en fait ! Est-ce que l'ingrédient secret c'est pas un cesse de citron ? Non je sais pas ! Après ça c'est la première pipe qui a goût de citron ! Et là en fait c'est l'histoire de je sais plus qui ! Parce que les noms je les retiens pas ! Qui est justement tombé amoureux de sa belle-sœur Et qui essaye justement de construire son couple Sur cette relation ! Et donc l'animé c'est sur Wakan... Euh non ! Crunchyroll ! Je crois que c'est encore Crunchyroll ! Oui oui c'est Crunchyroll ! Et c'est disponible chez euh... Euh... Je sais plus ! Je sais que c'est en France ! En manga je sais plus ! Ah en manga ! Ouais c'est... Allez dès le cours ! Allez au pif ! Non 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 ! On va dire Panini ! Parce que c'est une très bonne maison ! Non non c'est... Lika ? Je sais pas ! Non c'est Ototo ! Ototo ! Non je crois que c'est Ototo ! Taifu Ototo ! Je crois que c'est ça ! Allez ! C'est très bien ! Regardez ! Maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses ! Ah bah quand même ! Allez Lantai Zone ! Allez ! On est là pour ça ! rire ! Calais ! besserer qu'on développer Indeed ! Blo UFC ! C'est plus énorme ! ассado Meat Spaßie ! Alors... Ce jingle est très très long ! Ce jingle est très très long ! Mais en fait il vient d'une série qui n'est pas... Hache ! Ah ! Il vient d'une série alors c'est COMMANDactively ! C'est pas Koyoko Tachi mais c'est un truc comme ça, en fait c'est une série, j'ai oublié le nom parce qu'en plus là il est tard et je le capte très mal, mais je leur mettrais le nom si jamais il y a une fiche un jour, c'est en fait une lycéenne qui trouve rien d'autre comme boulot qu'un boulot de doubleuse dans une société qui fait des VN, qui fait des VN de quoi ? Qui fait des VN de cul et en fait le truc c'est qu'elle est hyper naïve donc c'est assez rigolo de voir ça, c'est la vie d'un studio qui fait des doublages de VN de cul et c'est totalement safe for work. En même temps est-ce que c'est mieux que la doubleuse soit très naïve plutôt qu'elle tourne dans des films des AV en fait et qu'elle soit complètement naïve, voilà, je ne sais pas. Ce qui est très drôle c'est que par exemple tu as des dialogues du moment en fait où elle lit carrément les dialogues du VN de cul et elle pose des questions du genre, mais alors en fait dans ce jeu l'héroïne suce le pénis du héros mais pourquoi ? Donc ils sont obligés de lui expliquer que ça fait du bien, voilà et surtout elle demande, et là la question d'après c'est quel goût a le, parce qu'en fait l'héroïne n'arrête pas de dire que c'est bon mais quel goût a le sperme ? Le citron. Voilà et ils ne savent pas trop comment lui répondre, il lui dit que c'est la même chose que le yaourt. Ça dépend les gens, ça dépend ce que tu as bu avant. Genre par exemple si tu as bu une magnifique bouteille de pommes qu'il nous a apporté Chotard, il est possible que ton pénis ait un petit goût de pommes. Non c'est pas le pénis, c'est le sperme. Le sperme, tout à fait. Oui parce que le pénis il n'aura pas forcément le même goût. L'ananas a un goût qui dure. Dans ma longue expérience. Euh, non. On va continuer, vas-y. Non, non mais tu avais commencé une phrase. Non, non, rien. Du coup j'avais ramené, alors vu qu'il fait complètement nuit, j'aurais dû m'en douter que ça a été un petit peu compliqué. Non mais il y a de la lumière. Il y a de la lumière, donc j'ai ramené des doujins. On va commencer par ça, les doujins chi, peut-être expliquer ce que c'est. Alors en plus, ça tombe bien en ce moment. Petit point, anecdote. En ce moment, ce week-end, c'est le Comiket. Le Comik Market. En plus ? Oui, c'est le Comiket. Donc ils ont battu des records de chaleur. Alors pour expliquer ce que c'est que le Comiket, qui est un des événements dans le monde qui regroupe le plus de personnes. On appelle le Comiket dans le jargon. Ça, ça dépend du jour. Donc c'est un événement sur plusieurs jours qui se passe au Tokyo, et qui donc regroupe des personnes qui vendent ce qu'on appelle des doujins chi. Alors si vous ne connaissez pas, ce sont des mangas amateurs qui peuvent être pornographiques ou non. Alors j'en ai ramené un certain nombre. C'est amateur mais plutôt indé en fait. Dans le sens indépendant qu'on aurait pour les jeux indégués. En plus, ils restent les plus dégueulasses. Ah bah donne les dégueux. Donc le principe, c'est du manga amateur. Ah oui, quand même, ça a l'air dégueux. Mais c'est du manga aussi qui est à production, on va dire, pour plus de la moitié pornographique. Et qui pour une large partie, en fait, prend des héros et des héroïnes de séries connues et qui les met donc dans des positions, dans des histoires pornographiques. Et donc en fait, ce regroupement ne contient pas que ça. Il y a aussi des safe, il y a des gens, des fans de train, des militaires otakos, etc. Mais c'est un espèce de grand regroupement de personnes qui vendent des doujins chi. Et que généralement, tu ne peux trouver que là-bas. Enfin, tu peux trouver là-bas. Enfin, ils sont vendus là-bas en premier. Parce qu'après, il y a tout un marché où, en fait, certaines boutiques comme Toranoana ou Mandarake vendent ensuite ce qu'on appelle le quatrième jour, c'est-à-dire le jour d'après. Oui, pardon. J'ai du mal à ne pas parler trop fort dans le micro. Donc ça, c'est en ce moment. Et ce qui signifie que si vous suivez des sites comme Pixiv, qui est le Deviantart japonais, ou tout simplement l'actualité du hentai, c'est le moment où vont sortir beaucoup de nouvelles choses. Puisqu'ils sortent tous des nouveautés. Et j'ai eu la chance de pouvoir y aller une fois. Et c'est vrai que c'est un événement assez particulier. Bon, alors, je ne suis pas allé au moment du grand rush où il y a plein de monde. Parfois, comme au mois d'août, il y a des nuages de sueur qui se forment. Tellement il y a de monde. Mais c'est quand même un événement assez... Je ne sais pas si JB, tu as eu l'occasion d'y foutre les pieds. Absolument pas. Je n'étais pas pressé. Parce que personnellement, me taper une convention avec un milliard de monde en plein été, je n'étais pas hyper chat. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, pour y avoir été, j'y étais vers genre 11h midi. Parce que ça ouvre en matinée et ça ferme très tôt. Genre à 17h, il n'y a plus personne. Et en fait, quand tu vas vers midi, il n'y a pas de queue. Tu peux rentrer direct. Il y a énormément de monde, c'est sûr. Mais c'est toute une façon de faire de... Pour ceux qui voient Japan Expo, imaginez deux fois plus petit, mais avec cinq fois plus de monde. Ce n'est pas deux fois plus petit. Ah si, remarque si c'est plus petit. Mais voilà, c'est en ce moment le comiquette. Et donc, du coup, ça tombe plutôt bien puisque c'est le genre d'endroit où tu trouves ce genre de production. Donc, dans les trucs que j'ai amenés, il y a des choses qui sont d'un niveau plus ou moins d'érotisme. Il y a du nérotisme très léger. Il y a clairement du safe et du non-safe. C'est-à-dire que la différence, c'est comme en France, l'érotisme et la pornographie. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, il y a tout un marché qui est assez dingue parce qu'en fait, toutes ces oeuvres... Alors, certaines sont des créations originales. C'est-à-dire que les personnages sont créés pour le duchin. Mais certains sont des parodies de séries existantes. Et dans ces cas-là, le droit d'auteur, on s'assoit carrément dessus. Et les ayant-droit, pour l'instant, en tout cas, les ayant-droit au Japon, se sont foutes. Enfin, ne peuvent pas faire grand-chose. Voilà. Je sens que Loli sait que ça devient dur. Loli vient de refaire à Eat & Cake, qui était pourtant le truc le plus vanillat du tas. Moi, je m'endors. Mais va tout coucher, si jamais... On va voir un petit peu si je tiens, mais je vais m'en dormir. En fait, après, on n'a pas fait de café pour tenir, en fait. Oui, c'est vrai. Là, on a de la bière et tout, donc on est un petit peu fatigué, mais on n'a pas de truc pour tenir. Là, j'ai une madame, elle a mis sa culotte sur la zigunette du monsieur. Et après, elle l'est sur sa tête. Alors, je tiens à presser que Jotan a pris le truc le plus safe possible. Ah oui, c'est ça. Alors, t'as pris quoi ? Vas-y, montre-moi. C'est Erina. Alors non, c'est du Eat & Cake. C'est du Hache, du Hentai, donc du coup. Mais c'est du Hentai, on va dire, qui... J'ai l'impression que la madame, elle domine un peu le monsieur. C'est du Hentai d'Ivanilla, c'est vraiment le truc le plus mignon et sensible. Alors, Eat & Cake, c'est pas trop trop le cas pour en avoir plusieurs. Là, j'en ai ramené qu'un. Mais en général, Eat & Cake, il y a des rapports de domination qui sont assez... Ça lui arrive, mais en règle générale, Eat & Cake reste plutôt safe. Alors, je ne sais pas comment on peut aborder cette approche. On n'a pas vraiment de planning sur cette émission, vu l'heure en plus. Je ne sais pas, est-ce que... Du cul, du cul, du cul ! Voilà. Définis peut-être les différents styles de Dujinshi. Alors, les différents styles... Ouais, il y a différents styles... Enfin, même définis peut-être directement... Dujinshi, en fait, c'est ce que j'ai dit. C'est du manga amateur. Après, les différents styles, il y a tout simplement ce qu'on appelle le safe. Voilà. C'est un peu ce que tu as entre les mains. Ça, c'est par exemple, c'est purement du safe. C'est du... Je ne sais pas si on voit quelque chose dans la caméra, mais c'est compliqué. Il faudra mettre dans la lumière, je pense. Voilà. Ça, c'est vraiment du pur... Alors, j'ai un peu de mal à... Je ne comprends rien. C'est tout écrit en chinois. C'est tout écrit en chinois. Alors, ouais, je pense qu'on ne voit strictement rien. Si, si. En fait, il y a le décalage, donc normalement, là... On regarde en décalage, c'est fantastique. Alors, là, on te voit saisir, tu vois. C'est fantastique. Voilà. Ah oui. Oh putain, avec la lumière. En fait, il y a un vieux reflet. Eh bien, Shutan nous abandonne à son tour. On va essayer de te dire... Je ne sais pas jusqu'à quelle heure... C'était Shutan, messieurs, dames ! Applaudis ! Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on doit te dire, en fait. Je regarde le programme. Pas du meuble et je te dis. Donc, voilà. Il y a différents formats. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les gens qui, vraiment, sortent quelques feuillets en noir et blanc... Enfin, j'allais dire grignoté, mais dessiné dans un coin. Et il y a, par contre... Alors, puisqu'on va peut-être reparler du comiquette. Du coup, pour expliquer, il y a ce qu'on appelle les stands, en fait, en fonction de leur position, ce qui signifie leur importance. C'est-à-dire les stands les plus connus, les plus attendus sont au mur. Ils sont véritablement au mur. Tantique ceux qui sont un peu moins connus sont au centre de la salle. Voilà. Je ne sais pas trop quoi rajouter de plus sur le comiquette. Et bien, je veux que ça commence à devenir dur pour moi aussi. On va essayer de tenir jusqu'au bout. Toujours vivant. Toujours vivant. Toujours vivant. Rassurez-vous. Toujours à la banane ! On va peut-être gueuler quand même. On a une heure de retard. Donc, en théorie, cinq heures et demie. D'accord. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il est donc cinq heures. On devait commencer à 2h30. Donc, on va faire encore une petite demi-heure avant de lâcher. Au pire, on préviendra Monsieur Poff et qui mettra peut-être de la musique. L'objectif, en fait, c'était un peu aussi de... Merci, Poff ! L'objectif, c'était un peu de présenter différents types d'oeufs parce que ce qui est assez reconnu en France, en tout cas, quand on parle de hentai, en général, les gens pensent aux dessins animés mal animés avec des tentacules. Alors, les tentacules font partie... Alors là, tu nous montres un DVD qui est sorti... Oui, parce que, oui, pour en préciser, il y a une production... Enfin, en tout cas, il y a des sorties en France de hentai animés. Contrairement aux Doujinshi qui circulent, ces Doujinshi, c'est des productions purement japonaises, donc elles ne sortent jamais. Donc, le seul moyen, c'est soit d'aller sur place, soit de commander via des sites japonais comme Mandarake ou Meland Books. Mais ça, voilà, c'est un DVD qui a une édition française. Donc, c'est Sexfun, il y en a des tas. Et le gros avantage... Édition européenne intégrale. Voilà. Et le gros avantage de ces DVD, c'est qu'en fait, il y a un doublage français en général, et que le doublage français est souvent excellent. Enfin, pour ceux qui... Et par excellent, je veux dire totalement naze. Totalement naze. Parce que le vrai problème de l'animation, en tout cas hentai, c'est qu'il n'y a aucun budget. C'est vraiment la lie de l'animation, quoi. C'est... C'est ça. En fait, on a fait un dossier dans l'apéro original, justement. Enfin, là, justement, sur Sexfun, c'est donc Hot Manga. Donc, c'est un... Un nouvel éditeur. Un nouvel éditeur qui propose une box tous les mois et demi, un truc du genre où tu as des mangas et des DVD. Et en fait, bah, t'as des productions vraiment de hentai, justement, où t'as 2-3 mangas et un DVD par mois et demi, ou je sais plus, la périodicité, où tu t'abonnes, en fait, et t'as une box où t'as tout ça. Et des fois, c'est un petit peu... Enfin, je vous invite à écouter l'apéro original, justement, pour la sortie de S13.equel. Et sinon, pour faire de l'appui pour quelqu'un d'autre, Mr Fox avait sorti un parlant VF sur le doublage d'hentai. Ouais, tout à fait. Justement, il parlait notamment de... C'est quoi, c'était Office Lineoffice, c'est ça ? L'Ingenie Office. L'Ingenie Office ? Comment je sais ça ? J'ai préparé cette émission. Tout à fait. Qui était en générique, qui était notamment, bah... Dont le personnage principal est doublé par le doublant de Spike, de KobobiHop. Voilà. Alors, Poff nous propose pour le relais, on va continuer encore un peu, on te fera signe quand on fera vraiment moi pour comprendre le relais. Parce que, juste là, il faut que j'arrive à retrouver mes idées. J'ai pas mal de choses à dire. D'ailleurs, s'il y a des questions, bref, n'hésite pas à en poser. Du coup, voilà. Donc, il y a... On parlait des gens. Donc, comme je l'ai dit, il y a le vanilla, il y a... Après, il y a le etchi. Alors, le etchi, c'est... Oui, désolé. Il y a le etchi. Le etchi, c'est... Alors, je sais pas si on peut vraiment traiter ça de vanilla. Le etchi, en fait, c'est vraiment ce qu'on appellerait, nous, l'érotisme. Euh... Tout simplement. C'est-à-dire la mise en scène. Non, c'est... C'est pas différent. Le etchi, c'est juste que c'est quelque chose qui est vraiment de... C'est le parmosoft, en fait. Tout simplement. C'est... C'est pas... C'est vraiment... C'est du voyeurisme, entre guillemets. Pour donner un... On te montre les formes, mais on te montre pas de rapport. C'est ça. Pour donner un petit peu une idée, ça va être... Enfin, moi, pour... Ce que je mets dans le etchi, ça va être du lovina. Voilà. C'est un petit peu spécifique. C'est très, très soft. Oui, c'est très soft. Lovina reste de la comédie romantique. C'est ça. Mais ça te montre quand même... Enfin, il y a une héroïne un petit peu typée indienne qui a son short un petit peu ouvert où on voit un petit peu sa culotte. C'est des scènes un petit peu où on voit... Enfin, la culotte, voilà. C'est des scènes un petit peu... Enfin... C'est pas du porno. Enfin, c'est pas de l'action. Non, c'est pas de l'acte directement. C'est de... On montre un petit peu pour dire... Attention, on voit la culotte, on voit les jambes... Alors, le etchi va au moins montrer des parties à un sim. Ouais, c'est la... En fait, il y a une... Le lovina est un vraiment... Alors, là où tu as raison, c'est que c'est une forme de etchi. Forcément, mais c'est... Alors, en fait, c'est tellement... Ken Nakamatsu, c'est particulier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours... C'est jamais très prononcé, mais c'est très régulier. C'est-à-dire qu'il y a toujours un... Je crois qu'il y a quasiment un pan de sous-shot par... Enfin, il y a un plan culotte par chapitre, quasiment. Je crois que c'est limite dans son contrat, tu vois. Mais, après, il y a des choses, voilà, comme... Sinon, un peu plus loin. Alors, j'avais aussi ramené des artbooks, parce qu'on a... J'avais pas parlé de ça. Je suis désolé, je m'embrouille. J'avais pas parlé de ça. Il y a des artbooks. Donc, il y a, par exemple, Kantoku. Tiens, JB, si tu peux montrer, voilà, Kantoku. Qui, là, pour le coup, vraiment, pour moi... Merci du cadeau. Qui, vraiment, pour moi... La couverture ne rend pas vraiment hommage, mais vraiment est dans le etchi, dans le sens... Où il y a vraiment un objectif de montrer les personnages dans des positions clairement érotiques. Suggestives. Voilà, suggestives, c'est le mot que je cherchais. Tandis que Lovina, c'est pas l'intérêt principal du truc, en fait. Ben, après, pour définir, vraiment, Lovina, c'est un manga de harem. Donc, c'est un mec avec plusieurs types de filles. Ouais. Qui essaie, en fait, de séduire. Qui a des situations un petit peu, on va dire, cocasses. Un petit peu... Pas perverses, mais un petit peu... Excitantes. Ben, après, on peut carrément citer le maître du genre. C'est-à-dire Kentaro... Enfin, là, Lovina, c'est Kanakamatsu. Mais le maître du genre, en fait, dans ce genre d'histoire... Attention, là, le bouquin est lourd. C'est Kentaro Yabuki qui a fait, du coup, qui fait l'adaptation manga de Darling in the Franckx, dont on parlait tout à l'heure. Et qui, son oeuvre, Ichi, principale, c'est... Tu peux la laisser un peu plus longtemps ? Je sais pas si on voit grand-chose, mais voilà. Son oeuvre principale, c'est tout... Pas sa carrière, mais celle pour laquelle il est le plus connu. C'est Tool of Roo. Qui, à la base, était un manga un peu comme Lovina. C'est-à-dire avec des héroïnes dont on voyait régulièrement la culotte, des positions jugatives, etc. J'en ai rien à battre, je fais carrément... Un manga Ichi. Voilà, du Ichi. Et c'est-à-dire que, du coup, c'est devenu tout l'oeuvre d'Arknest où, là, l'histoire n'a quasiment plus aucun intérêt malgré ce que le scénariste a l'air de penser. Parce qu'il a engagé un scénariste. Il en avait carrément marre d'écrire une histoire. Et là, du coup, il s'amuse juste à faire de l'érotisme pour l'érotisme. Et tu viens pour ça, parce que c'est un... C'est un très bon fab matériau, là, tout simplement. Plus bien dans un magazine chanel, rappelons-le. Et le mec, furt avec la limite, comme pas possible. Il se permet d'utiliser les reflets pour montrer tout ce qu'il veut. Et quand on est sûr, comme pas possible. Il joue avec... Alors, Kentaro Yabuki est très intéressant là-dessus, parce qu'il flirte vraiment. Il a une façon de jouer avec la limite absolument dingue. C'est un peu son leitmotiv totalement pour ce manga. Le seul problème, et on en reviendra peut-être à la toute fin, c'est que Kentaro Yabuki, comme beaucoup d'auteurs de mangas, flirte aussi avec une limite légale, tout simplement, en tout cas en France, qui est l'âge de ses personnages. Parce que c'est le problème dans Tool of Wood Darkness, c'est que le héros a une petite sœur qui a 12 ans, si je me souviens bien, 11 ou 12 ans, Mikan, et qui est dans la même position, on va dire, que les autres héroïnes, qui sont un peu plus âgées. Et oui, mais Nemo, nous sommes dans un Japon, et apprends-le, les Japonais ont des mœurs différentes. Ouais, tu nous fais les petits Pikachu dans deux minutes, là, c'est... Non mais c'est un des groupes. Alors, si les gens veulent coucher avec des Pikachu, ils peuvent le faire, ce sont des Japonais, ils ont tous les droits. Alors, je sais... Ces mecs-là, ils ont subi beaucoup avec la Seconde Guerre mondiale, donc je suis désolé. On peut vraiment leur pardonner absolument tout. Mais avant d'arriver aux problématiques, je voulais terminer là-dessus, enfin, pas tout de suite, mais je voulais terminer l'émission là-dessus. Mais est-ce que... Parce que j'ai pas mon téléphone, là, sur moi. Est-ce qu'on avait dit qu'on reprendrait la page Hentai de Wikipédia pour voir les différents types de fantasmes, en fait, parce que c'est assez intéressant de voir... Alors là, évidemment, comme c'est mon catalogue personnel, c'est un catalogue très orienté. Alors, si genre hétérosexuel... C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les personnages féminins, donc vous ne verrez pas de yaoi, vous ne verrez pas de personnages masculins dans ces hommes, mais... Ni adultes. Si adultes, carrément, je ne te permets pas. Non, pour vrai. Et le truc, c'est qu'il existe, bien entendu, la contrepartie, c'est-à-dire qu'il existe toute une production réservée aux gens qui s'intéressent au corps masculin, notamment. Et voilà. Mais il existe différents types de catégories. Alors, c'est assez rigolo. Quand vous allez voir la page Hentai sur Wikipédia, si on arrive à la charger, parce que c'est un peu compliqué... Que veux-tu savoir comme genre de catégories ? Justement, en fait, il les listait. Donc, c'était assez rigolo. En classique, tu as le yuri, le yaoi, le bara... Alors, le yuri, c'est donc les relations lesbiennes. Le yaoi, c'est les relations homosexuelles-masculines. Tu avais dit quoi aussi ? Le bara, qui est aussi en relation homosexuelle-masculine, mais dans un genre assez différent. Le yaoi, qui est plus efféminé, en mode vraiment fantasme féminin. Alors que le bara, c'est du musclé, c'est du viril, c'est vraiment du porno homosexuel pour mecs. Ouais. Il y a aussi... Alors, je... Il y a aussi tout ce qui est, on va dire, un peu plus incestueux. Donc, on parlait tout à l'heure de petites sœurs, mais il y a ce qu'on appelle le brocon et le siscone, c'est-à-dire brother complexe et sister complexe, et qui, du coup, consiste à avoir un crush sur son frère ou sa sœur, et généralement, les histoires s'en sortent en disant mais en fait, ils ne sont pas liés par le sang, donc ça passe. Ou alors, des fois, ils n'ont rien à foutre, et c'est genre, non, non, mais je couche avec ma sœur, il n'y a aucun problème. Quand soudain, oreille mot. Quand soudain, voilà. Alors, typiquement, c'est oreille mot. Alors, ok, ma petite sœur ne peut pas être aussi mignonne, où le mec fantasme carrément de coucher avec sa petite sœur. Il y arrive à la fin. Il se marie avec, d'ailleurs, à la fin. Alors, en style qu'on n'a pas dit, c'est le Bakuniu. Le Bakuniu, je ne sais. C'est sur les femmes à un gros sein. Oui. Alors, oui, il y a les deux parties. Je ne sais même pas que ça s'appelait le Bakuniu, entre ceux qui préfèrent les gros boobs et ceux qui préfèrent les... Je ne sais pas si c'est un mème anglais ou japonais, le DFC, mais... Délicieuse... Défini, DFC. Délicieuse Faches. Délicieuse Faches, c'est ceux qui aiment les petites poitrines, en fait. Et... Alors, à ne pas confondre avec un genre, je suppose, qui doit être dans la liste, qui est le Lolicon, qui, donc, est tiré du roman de Nabokov. Nabokov, je ne sais pas. Nabokov, Lolita. Lolita, qui est un livre très particulier qui décrit les fantasmes d'un homme sur une... Alors, je crois que la définition officielle, c'est une attirance vers les personnes n'ayant pas à finir leur puberté ou n'ayant pas atteinte. Lolicon voulait en dire tout simplement Lolita Complexe. Voilà, Lolita Complexe. Comme la Lolita de Nabokov. Voilà. C'est là où l'on vient. C'est un genre qui est, en tout cas en France, qui est éminemment problématique, parce que sa légalité est... Alors, on va dire qu'on est dans une zone grise. Officiellement, il n'y a jamais eu de jugement, mais aucun éditeur ne se risquera jamais à publier ce genre de contenu en France. C'est simplement parce que les œuvres pédoparentes graphiques seront interdites, même en représentation graphique. Voilà. Et donc... Et alors, sachant que le jeu... Sachant que, voilà, on parlait de Tool of Road Darkness, qui est édité en France par Tonkam, qui s'affranchit clairement de la limite, puisque c'est clairement mis que, par exemple, Mikannn est en sixième. Et... Mais par contre, comme il n'y a pas de... Sixième ? Elle est en sixième, ouais. Bah ça reste en dehors de là, il était français. Non, non, mais c'est en dehors de la légalité. Donc là où il flirte avec la limite, c'est que techniquement, Tool of Road Darkness n'est pas un manga pornographique. Du coup, c'est pas une... Enfin, on ne sait pas... Il n'y a pas eu de jugement, en fait, là-dessus. C'est vrai que la majorité des oeuvres françaises sortis dans Sousso Carcon, voilà, ils sont carrément dédouanés en disant, mais t'as un petit bandeau au début, tous les personnages de ces oeuvres sont majeurs et consentantes. Ce qui n'est pas le cas de Tool of Road Darkness. Ce qui est totalement faux pour la plupart des oeuvres japonaises, mais c'est juste qu'ils sont... À la traduction, ils se sont dit, bah tiens, tous les personnages sont majeurs et ça ne pose aucun problème. Alors, il faut savoir que... Tu fais bien... Alors, on va peut-être finir la liste. On reviendra sur la notion de consentement après, parce que c'est un peu mon gros problème avec... Parce que, voilà, c'est... C'est un des gros problèmes des fantasmes et de la pornographie japonaise, de manière générale. Non, mais un bordeaux, ça suffit. Ça donne tout un bordeaux. Par rapport à la page en taille de Wikipédia, après, le second, c'est le fatunari. Futanari. Alors, si vous aimez les bits, mais que vous aimez les femmes... Bah voilà, vous avez le futanari, c'est-à-dire que ce sont des femmes avec un pénis. C'est ça, c'est les... Enfin, c'est le... L'hermaphrodite. Donc, au coup, c'est dans les deux sens. C'est l'hermaphrodite, c'est... T'as les deux sexes, en fait. Ouais. Sauf que là, c'est clairement le futanari, c'est une femme qui a une bite. C'est pas un homme qui a un vagin. C'est... C'est le clitoris, en fait, qui se développe en bite. Alors, ça dépend des types de futanari, en fait. Il y a celles... Je sais plus... Je crois qu'il y a une nuance, en fait. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans du technico-technique. Je crois qu'il y a une différence interne entre celles qui ont une bite et qui gardent leur vagin et celles qui ont juste une bite et qui gardent pas leur vagin. Mais c'est... On est là dans du détail qui, personnellement, ne m'intéresse pas beaucoup. Mais... On va dire que c'est pareil. On va dire que c'est pareil, mais voilà. Je sais qu'il existe ce genre de fantasmes et c'est... Moi, je trouve ça assez rigolo. C'est... En fait, la plupart des fantasmes étranges qu'on retrouve dans le hentai, je les trouve assez rigolos, pour être tout à fait honnête. C'est comme celle... C'est... Alors, c'est pas propice, c'est pas propre hentai, mais c'est, par exemple, les gens qui fantasment sur les personnes géantes. Je trouve ça assez génial, en fait, comme idée. C'est absolument pas mon kink, mais voilà. Que... Voilà. T'as plus un bite, j'ai besoin de rentrer directement. Suivant, du coup, il reste... En suivant, donc, il y a du... Kenomo Mimi. Ah oui, sur les personnes animalisées. Animalisées. Voilà, c'est ça, c'est les filles qui ont des oreilles de chat ou ce genre de... Alors, il faut pas confondre ça, le Kenomo Mimi et le Fury. Euh... Le Fury, c'est... Pas le japonais, hein, pour le coup. Je pense que c'est... Rien à voir avec... S.M.L. Jackson. Donc, le Fury, c'est vraiment les personnes qui ont un fantasme sur les animaux. Alors, sans aller... Alors, je crois qu'exactement, c'est pas de la... Comment on appelle ça déjà quand on couche avec un animal ? La zoophilie. Voilà. C'est pas la zoophilie. Le Fury, c'est un peu la zone intermédiaire, la zone grise entre les deux puisque ce sont des personnes qui sont représentées sous forme d'animals. Donc, voilà. Ils sont... En fait, ils sont des costumes d'animaux. Ouais. Enfin... Tandis que... Tandis que le Neko... Pas que. Dans les représentations fantasmées, il y a parfois vraiment des animaux qui se comportent comme des êtres humains. Des animaux anthropomorphisés. Anthropomorphisés, voilà. Il y a aussi... Donc, du coup, le Neko Mimi, c'est quand les personnes ont des caractéristiques animales sans être totalement déguisées ou transformées. Donc, par exemple, typiquement, c'est... Eh bien, la fille qui porte des oreilles de chat et une queue de chat aussi, exactement. Ou l'homme qui a un collier de chien, etc. Ce genre de choses. Voilà. C'est pour le Neko Mimi. J'avoue que c'est un truc qui me plaît plutôt bien. Moi, mais... Oui. Oui. Il n'y a pas de jugement. Euh... Ensuite, dans la liste, il y a le harem. Donc, c'est là, c'est du Nomina. Donc, c'est un homme avec plusieurs types de femmes vraiment différents de grosses proies de filles. Il existe l'inverse. Il est vraiment... Il existe l'inverse. Alors, oui, il existe l'inverse aussi avec une femme pour plusieurs hommes différents. Rivers harem. Voilà. Alors, oui, c'est Rivers harem et ça reste un harem au final. Au final, on pourrait débattre les termes pour juste dire harem. Oui. Mais ce que tu disais est important, c'est-à-dire que chacune des personnages du harem, en dehors de la personne qui le contrôle, entre guillemets, en fait, ont vraiment une personnalité extrêmement développée. Alors, dans Lovina, c'est simple, il y a Naru qui est l'héroïne principale qui est... J'allais dire Tzundere, mais oui, on peut dire ça... Non, Tzundere, c'est-à-dire... Il y a... Oui, il y a la timide, il y a l'indienne. Enfin, voilà, ils ont chacun une personnalité complètement... Personnalité indienne, par exemple. Personnalité indienne qui est complètement... Genki, pour le coup, c'est très... très vive. Genki, c'est quoi ? Tellement de termes techniques. Oui, je sais, il y a beaucoup de termes techniques. Enjoué, tout simplement. Alors, enjoué, oui. Alors, une personnalité Tzundere, c'est... Alors, ça vient de Tzundzun et Deredere, c'est-à-dire qu'en fait Tzundzun, si je me souviens bien, c'est la personne extrêmement agressive et Deredere, c'est la personne qui est extrêmement réservée. Ce qui signifie en gros colérique, mais qui, au fond, elle a un coeur ton niveau. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on a... J'ai dit quoi ? Genki, c'est extrêmement enjoué. C'est-à-dire, c'est vraiment la fille qui va sauter dans tous les sens, qui sera hyper motivée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et oui, il y a énormément de termes techniques. Je suis désolé pour ceux qu'on n'expliquera pas parce que c'est... Moi, ça fait partie de mon vocabulaire, tout simplement. Donc... C'est là où j'interviens, justement, pour dire qu'est-ce que c'est ce terme-là pour expliquer, parce qu'il y a des fois, il y a des trucs où... Enfin, la tsundere ou la... La genki. Enfin, la genki, voilà. Il y a vraiment des termes où c'est spécifiquement le stéréotype, en fait, d'un personnage. Bah... Alors, la timide, je crois qu'il n'y a pas de terme pour ça, mais... Ah si, kudere. Ah, kudere, c'est différent. Putain, on va rentrer dans la définition. Kudere, en fait, c'est le personnage qui reste tout le temps cool. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le personnage qui reste... qui a très peu d'émotions visibles. C'est pas pareil que, par exemple, quand je pensais à Shinobu dans... dans Lovina qui, elle, est extrêmement timide et du coup, qui s'exprime beaucoup, mais... Enfin, voilà, c'est... Après, j'ai pas un terme pour tout, c'est juste qu'on le connaît pas forcément. Bon. Ouais, voilà, c'est ça. Meuf à poil avec des oreilles de chat et en fait, il y a un nom... Et oui, c'est ça, une meuf à poil avec des oreilles de chat, c'est du Nekomimi. Ce qui Neko veut dire le chat, d'ailleurs, au passage. Là, bah, du coup, oui, c'est du Nekonimi, mais le terme générique, c'est... Kemo-no-mi. Ah oui, Kemo-no, oui, qui est l'animal, je crois. C'est l'animal, vraiment, l'animal dans tout le genre de sens. Ça peut être un lézard, ça peut être un aigle... Après, pour effiguer, c'est vraiment le terme Neko-girl qui est souvent accusé par Jopé. Oui, Neko-girl. Allez, ensuite, suivante. Ensuite, on a le... Donc, le Lolicon. Alors, le Lolicon, on y reviendra, on est déjà venu dessus, donc le Lolita complexe. Si on regarde au fond de la pile, on peut en trouver quelques-uns. Je pense pas, en fait, dans la... Je pense pas. Oh, Kantoku, qu'est-ce que c'est que ça ? Kantoku, ouais. Alors, mais ça dépend, parce que JB et moi avons une définition très différente du Lolicon à ce niveau-là. Donc oui, attirance pour les personnes n'ayant pas fini leur puberté ou même ne l'ayant pas atteinte. Comme on l'avait dit. Sachant qu'il existe même des gens encore plus dépravés, par exemple, qu'il y ait le Toddlercon, ou alors là, c'est l'attirance pour les bébés. Là, c'est vraiment... Je voulais réagir justement sur le terme atteinte, même des fois, c'est même pas commencé, en fait. C'est ça, ils l'ont pas atteinte. Oui, enfin, tu peux l'avoir atteinte en commençant, mais il y a des fois où tu l'as pas du tout débuté. Après, bébé, c'est moins grave, ils s'en souviennent pas. Disons clairement, on va être clair, le Lolicon, c'est clairement les personnages qui ont entre 10 et 13 ans. Voilà. A peu près 9-13 ans. Allez hop, on rajoute un nom. Ensuite, donc, d'après la liste toujours de Wikipedia, on a l'homorashi. Alors l'homorashi, si je me souviens bien, c'est les personnes qui font l'amour en ayant la vessie pleine. Enfin, l'amour, c'est pas spécifié, c'est sur la vessie pleine. Oui, voilà. En gros, c'est le fantasme sur le pipi, sur les femmes qui se retiennent. Ou les hommes qui se retiennent. Suivant. Voilà, c'est ça. Moi, c'est pas du tout mon kiff, mais ça existe. D'ailleurs, on parlait de tentacules, mais je crois que dans la page Wikipédia, ils montrent un hokusai, une représentation hokusai. Tentacules, deux qui se tiennent, une qui tentacule. Et donc, voilà, il y a une représentation d'une peinture hokusai du 19ème siècle, avec des tentacules. Fantasme japonais. Ensuite, donc, je prononce mal parce que c'est les cheux un petit peu, je sais pas comment. Non, c'est le shotacon. Le shotacon, c'est l'attirance. C'est l'équivalent de le licon et pour les garçons. C'est l'attirance par les petits garçons. C'est ça. En fait, c'est sur les garçons pré-pubères ou adolescents, les garçons qui ont pas commencé, enfin, leur puberté. C'est le shota, en fait. Voilà. Là, c'est le licon, mais pour les garçons. Pour les garçons, ça devrait pas. Est-ce qu'il y a encore des termes ? Ouais. Et ensuite, il y a le dernier, c'est le tentacule érotique. Bon, voilà, le tentacule, je pense qu'il y avait pas vraiment besoin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, si cette mode s'est créée, c'est parce que les... Simplement, la censure réponaise est devenue de plus en plus prononcée dans les lois qui ont tout passé et concrètement, les tentacules n'ont pas été censurés parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que les japonais, dans n'importe quelle forme graphique, censure absolument tout organe génital. Oui. Alors, ils censure le bout de l'organe génital. Oui, le bout, de façon une autre, que ce soit en mosaïque avec des bandes blanches ou noires. Par contre, les tentacules n'étant pas les organes génitales, génitaux. Génitaux, oui. Et bien, tout simplement, c'est une façon d'avoir des extrémités qui ne sont pas censurées. Et il y a aussi un autre truc pour lequel le tentacule est très populaire dans la pornographie japonaise, c'est qu'en général, en tout cas, dans la pornographie hétérosexuelle masculine, pour réserver un public masculin, ou en tout cas, pour les personnes qui sont attirées par les corps de femmes, la représentation de l'homme est très vague. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages masculins-héros ne sont quasiment jamais représentés, sauf si ce sont des héros d'une série, parce que, tout simplement, ça empêcherait, pour le public asiatique, de prendre la place de la personne. Donc, très général. Ou alors, c'est des gros et vieux monsieur. Je ne sais pas pourquoi, mais en gros, apparemment, si le personnage est moche, ce n'est pas un problème. Il y a une... Alors, on va arriver dans les problématiques de cette pornographie. C'est, tout d'abord, l'obsession avec la pureté. Ça, c'est un truc de malade. Il y a... On a tous entendu parler des idoles japonaises qui ne peuvent pas avoir de petits amis, qui ne peuvent pas avoir de relations, etc. Ah bah non, c'est un péché. Voilà. Et il y a une espèce de sanctification de la pureté, de la virginité, plus exactement, féminine. Ce qui fait que ça t'arrive à des trucs hallucinants où... C'était... Putain, il est trop tard. Comment ça s'appelait ce manga avec une déesse qui... Oh my god. Non, non, non. C'est pas Oh my goodness. Ah putain. Non, pas Kamichu. C'était... Kanagi. Kanagi, voilà. Kanagi, en fait, c'était une héroïne, une déesse qui arrivait sur Terre. Donc voilà, elle était un idole, etc. Et dans un chapitre, dans un chapitre, grosso modo, l'auteur avait suggéré, si je me souviens bien, qu'elle avait déjà eu une relation dans le passé puisque c'était une déesse, etc. Et ça avait provoqué un shitstorm absolument dingue des femmes qui disaient qu'en gros, ils ne s'intéressaient plus à elle puisqu'elle était plus pure. Donc on arrive à une espèce de sanctification de la pureté qui est absolument dingue et qui fait que du coup, il faut absolument que dans les représentations des doujins, ce soit la première relation, etc. Et il y a même le côté, si c'est des relations lesbiennes, c'est pas très grave puisqu'en fait, c'est lesbiennes. Donc en fait, la virginité n'est pas tout à fait là. C'est complètement folle. Tant qu'il n'y a pas de pénétration, au final, voilà, t'as le droit. Pour moi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et deuxièmement, le vrai problème pour moi, c'est la notion de consentement. Alors la notion de consentement, c'est vraiment le truc qui n'existe pas. Enfin, qui existe, mais qui est très régulièrement bafoué. C'est-à-dire que, en fait, et ça me pose problème aussi, parce que, il faut savoir que, pour le jingle de début de l'émission, j'ai utilisé la bande originale d'un truc qui est sorti en France sous les noms, je crois que c'est Le Pervers du Taxi ou un truc comme ça, qui en réalité, est une série où c'est carrément des viols. C'est un mec qui fait chanter des adolescentes et des jeunes femmes pour pouvoir les violer. C'est ça, en fait, de mémoire, en fait, ils ont des actes dans le taxi et il les enregistre, en fait. Il les enregistre, et ensuite, il va les emmener dans un hôtel ou un truc abandonné pour les violer. Et c'est justement, il se sert des enregistrements qui s'est passé dans son taxi pour pouvoir coucher avec et les violer. Moi, ce qui m'étonne, en fret, c'est que, en fait, je sais très bien que le fantasme, on ne va pas dire de base, mais qui est un fantasme extrêmement répandu chez les hommes japonais, c'est le viol. C'est-à-dire, de prendre une femme, de la violer, et qu'à la fin, elle aime ça. C'est la culture du viol, purement et simplement. Alors, c'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, mais ça existe et c'est régulier. Et ça arrive même dans des oeuvres qui ne sont pas forcément âgées. Genre, dans les oeuvres pour jeunes femmes, les shoujo par exemple, je sais que c'est un truc qui existe, qui est de dire, oui, alors j'aimerais bien qu'ils viennent vers moi, qu'ils me forcent un peu. Il y a le côté premier baiser forcé, mais c'était génial parce que finalement j'en suis tombé amoureuse. C'est peut-être le côté domination et on va dire vraiment large et peut-être pas forcément le même parallèle, mais 50 ans de Grey, où c'est la domination même si c'est du viol parcellement. Et encore, là on est sur des relations de domination où c'est gris qu'on est dans une zone grise. Il faut savoir qu'il existe par exemple sur Pixie, où j'en parlais tout à l'heure, le Deviantard japonais, je suis tombé, ils font des pages spéciales sur certains fantasmes, etc. Enfin, sur certains tags en fait. Et il y en a un, il existe un tag spécialement où quand l'homme met la main contre le mur pour plaquer la femme et voire lui parler de très près. Et du coup, il existe, donc ça encore, on est dans une zone parfois un peu grise, on se dit bon voilà, c'est quelqu'un qui tente une approche mais il y a des, pour être passé aux comiquettes ou dans des magasins qui vendent des doujins ou même des mangentai, il y a clairement des productions où ça te vend du viol, mais du pur viol quoi. Et je ne sais pas comment ce pays peut s'en sortir. J'imagine même pas, quand on regarde les chiffres des dénonciations pour viols au Japon, ce qu'il en devient, etc. C'est catastrophique quoi. et ça se ressent vraiment sur leur production autant érotique que pornographique. Bah déjà, enfin, pour faire un parallèle, en France, c'est pareil, quand on dirait, une fille va dire au commissariat j'ai été violée et elle fait, vous vous êtes habillée comment ? Voilà. Et on a une question sur le chat, j'ai du mal à lire, c'est Stunners, alors voilà, il n'y a-t-il pas un manque d'autorité de la part des magistrats ? Oui, probablement. En fait, le problème, c'est que c'est implémenté dans la société. C'est-à-dire qu'en gros, une femme, ce que tu disais, qui va venir porter plainte, le problème, c'est qu'elle est dans un environnement où non seulement il y a des représentations de domination masculine partout, mais en plus, c'est un environnement de mec, c'est pas dit qu'on la prenne au sérieux, c'est pas dit que les flics ont envie de s'embêter pour ça, il va y avoir des questions de preuves. Il faut savoir que, alors ça c'est une anecdote, je ne sais pas si c'est toujours vrai, vraiment pour le coup, en plus il est 5h30 donc je ne vous garantis pas la véracité actuelle du truc, mais je sais que j'avais lu que dans la législation japonaise il était possible en cas de soupçon de viol pour un homme de s'en sortir en disant qu'il n'avait pas compris que sa partenaire refusait la relation. C'est-à-dire qu'en gros, si la femme ne mettait pas un signe explicite de refus, il y avait possibilité que sa plainte soit rejetée. On en était là. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je sais que le problème c'est que, clairement, quand tu prends les idoles aujourd'hui où tu prends le nombre de mangas qui traînent de vie, on est dans un environnement qui n'est pas sain. C'est véritablement un gros problème mais même en tant que cacher de ce genre de choses, moi je n'aime pas ça dans les trucs pornographiques. C'est pour moi une incompréhension. Je vais terminer. Alors le pénis n'est plus un objet de luxe mais un objet banal. mais même les femmes peuvent avoir une bite. Je ne comprends pas trop ce que tu dis. Je crois qu'il est un peu tard. Pour ça, on va peut-être conclure. Pour moi, un pénis devrait être un objet de luxe. C'est un organe comme un autre. Pour moi, c'est un organe comme un autre. Ça pourrait être un vagin, ça pourrait être n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est pas un objet de luxe. Mais pour revenir sur le voilà. Pour moi, c'était un peu mon... Je ne sais pas si tu as des choses à... J'ai mis les têtes un peu tard pour ça. Tu es en train de t'endormir. Oh non, non, je ferme les yeux et je repille. Je vais en terminer parce qu'il est 5h30. On a dit qu'on l'achète à 5h30. Disons qu'il existe des productions jeux vidéo pornographiques, visual novel la plupart du temps, c'est-à-dire des endroits où vous passez les histoires et avec des embranchements d'histoires. En gros, c'est un livre dont vous êtes le héros. On va faire simple. Et vous êtes prêts ? Voilà. Il existe des tas de façons de représenter la pornographie japonaise. On n'est pas dans des super conditions pour faire ça ce soir. Voilà. Donc... En tout cas, on est trop habillé pour ça. Voilà, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à consulter la page Wikipédia. Elle n'est pas trop mal foutue, mine de rien. Voilà. C'était en taille des pipes. On va s'arrêter là, donc on va attendre que je ne sais pas si Potcho nous entende. Oui, c'est vrai. On vous entend. Il faut qu'on monte notre truc. Voilà. J'espère que vous avez profité du spectacle. Tout à fait. On n'est pas trop en retard parce que sinon, il y a une taille et un costard. On a appris plein de choses, mais ce n'est pas sûr qu'on s'en souvienne demain. C'est ça. Beaucoup de termes techniques. T'inquiète pas, les japonais s'en trouver dans eux. J'ai beaucoup de recherches à faire sur Google. C'est ça. Les japonais, en fait, ils ont l'habitude d'avoir un mot pour tout. Ça qui est assez ouf, c'est qu'ils ont, dès qu'il y a un mot pour définir quelque chose, enfin, ils l'ont. Ah non, mais c'est même à ce type-là, tu sais, par exemple, il existe des termes pour raccourcir le terme de lycéenne. Ça devient jike, c'est jikoku, je ne sais plus quoi, les infirmières, etc. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Est-ce que tu peux juste terminer sur comment on dit infirmière en japonais ? Je ne sais plus. Tu peux dire nurse. Je pense que ça tape. Je chercherai. Je chercherai. Mais voilà. C'est ce que j'apprends le japonais, c'est tout. Je ne sais pas. Vous enchaînez avec quoi, là, pendant que nous, on va aller se coucher ? Eh bien, nous, on va hijacker l'émission. On était partis pour faire une chocométine à la base, et je pense que ça va transformer en espèce de P2P de 3h30. Eh bien, bon P2P de 3h30, bon courage à vous. Merci. Et merci de nous avoir laissé faire cette émission. Je pense que nous, de l'autre côté, on va couper les micros, quand même. en espérant qu'il ne pleut pas. Est-ce que vous nous laissez une vue webcam sur la terrasse ou vous rangez tout ? Voilà, une vue webcam sur la terrasse. Je pense qu'on va laisser la webcam et on va couper, peut-être remettre le parasol, histoire s'il pleut. Et on va essayer jusqu'à tout à l'heure. Genre Randall sortir en slip. Je pense qu'il est en train de dormir vers 8h30, 9h, tu vois. Pas d'alerte fausse. Bon courage à vous les gars, et puis à bientôt. Et surtout, n'oubliez jamais, la bonne nuit n'est pas encore terminée. Et non, jusqu'à 9h putain. Ça va être terrible. Bon courage. Bon dodo à vous. Merci. A vous aussi. Bonne nuit. De la nuit, le mal est toujours pu.